Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Je voudrais vous inviter à un moment subtil. C'est un moment à rien pour dire de vous avoir dans cette salle, qui est quand même, d'ailleurs. Cette salle, je l'appelais d'être à l'occasion de cet événement, aussi particulier qu'aujourd'hui. Réunir les femmes de l'être, c'est quelque chose d'appelé, c'est ce n'est, moi, qui travaille sur l'histoire de l'histoire des femmes, habituellement, on a droit à des événements, plus que d'une type, et pas d'autre chose. Donc, voilà, chance d'avoir eu cette idée originale d'un autre édition émotionnelle, qui est en partenariat avec la CNPS et nos services de la France. Et donc, avant d'autre chose, permettez-moi que vous souhaitiez une chaleureuse bienvenue. Dans cette salle, et comme la première édition de l'E2, je vais l'appeler pour débuter ici, et elle est tout à côté de moi, cette chargente-là, très bien commise que nous soyons alliants des pays africains. Et c'est un monsieur qui, voyant les dames entrées, disait tout à l'heure, vous voyez comment les femmes sont belles en affiches, en affiches. Est-ce que, mesdames, vous pourrez vous apporter ? Alors, cette idée est d'une jeune femme, dont on parle de plus en plus, parce que, oui, c'est O.S. il passe désormais les foncières du tabou du fait de son acharnement de travail, et c'est un acharnement positif, heureusement, mais c'est également du fait que, à un moment, nous étions catalogués comme des gens qui n'aiment pas l'intérature. Nous n'aimons pas à lire, nous n'aimons pas à écrire. Est-ce que c'est vrai ? Au final, on se rendrait beaucoup de non. Parce que si nous sommes aussi nombreux dans cette salle, ça veut dire que nous avons un effet pour la littérature. En tout cas, je ne fais pas mon exemple, mais dans 30 minutes, que ce soit les filles ou les garçons. Et ceux qui ont contribué à ça, c'est l'échange de madame Noir, la déjille de l'aménagement d'édition Éclosion, que je vous demande d'apprendre. Je vous remercie à faire la notion de... Je ne suis pas du tout pour de quoi, mais je viens de le voir, excusez-moi. Et donc, quand on parle de littérature, on parle d'édition Éclosion, ce que j'aime appeler, c'est qu'à côté d'Éclosion, il y a des personnalités mécontentes. Et cette actuelle de sonalité porte des institutions. Il s'agit du père de Dona et de la CNPS, et c'est justement qu'il n'y a pas d'attente. Pour le père de Dona, nous savons tous qu'elle est le choix de la taille. Il faut que nous nous approprions, nous ré-approprions qui nous sommes, nos traditions, nos cultures, et nos personnes pour ce qui est aujourd'hui. Pour la CNPS, le DGC cesse de répéter, en tout cas, je l'ai entendu à plusieurs reprises, et il ne cesse de répéter que nous devons apprendre à exister de nous-mêmes. Nous ne le faisons pas nos propres justes, nous ne le faisons pas nos propres doutes. Et concernant justement la CNPS, la révolution que nous voyons aujourd'hui, a été au fait, d'appeler ce qui nous a signé, et d'avoir une compréhence, des cartonais, qui savent ce qu'il faut, qui ont des qualifications, et donc ces qualifications ont été mis en métaire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et donc pour valider le terrain, je vais commencer par appeler ici, madame Laura Broussant-Ros, et bienvenue, je vous prie justement de la ville. Alors je suis, et je commence d'abord par remercier les deux de ces institutions qui ont bien venu accompagner cette initiative. je remercie Il a toujours cru, il a toujours cru avant le terme des vis-à-vis et il a toujours un courage et je crois qu'aujourd'hui, en Russie, on a réussi à pousser encore la culture, la culture plus loin et je pense que ça va faire de compenser parce qu'avec certains jours-là, il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Je voudrais bien c'est que c'est un programme général de la CTS. Je me souviens d'avoir un autre chef qui s'est fait quand même, jure. Et c'est heureux d'être ici parce que dès que je suis prêt, quand on a présenté ce projet, je crois que je peux le dévoiler ici, c'est-à-dire qu'il a ajouté des loupées verseuses. Parce qu'il a trouvé que c'est un nouveau question par la culture. Moi, je... ça a eu un autre grand titre. Après, on a changé de parler de la culture, c'est-à-dire que c'est très 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 bien. C'est-à-dire que c'est très très bien. J'étais à mon âme et je maman, maman, à pousser ses pieds. On a l'air, on a changé. On a changé, ça a été dit. C'est-à-dire que tout à l'heure, les moments ont changé. En barriqués, en frittés, en nouveau, tout à l'heure, ça me croit. Donc, je vous remercie. Je remercie le panel. Pas là qu'on s'est collé en août, parce qu'elle était... Je n'aime pas s'attirer à la visée. J'aurais pas un peu la chimera, qui est en plus jeune. Je remercie les dames qui m'ont fait partie du panel. Nous avons un maire qui est dans la salle, qui est l'éteur, qui est l'Oréal, qui est pris le terrain en hausse, et très bien dépendant le programme politique, qui est déjà dévendé. Et probablement, c'est un grand grand ami. C'est un grand ami qui soit encore que je dis, encore que je suis poursuivie le décrit. J'en ai dit madame Pauline-Mond-Lorand, qui est le président, je ne le parle pas, mais je suis pour la production, je suis. Madame Richon, qui a été abominée, et qui est l'Oréal-Mond-Lorand, qui est au chaud. Je vous remercie, je vous remercie, ce qui, de plus simple, dès que j'ai subi une notion à tous. En l'idée, c'est-à-dire 500 personnes. 500 personnes qui sont obligées, c'est-à-dire que vous voyez, vous êtes là. Donc, merci, merci d'être là. Et je crois qu'ensemble, nous poussons encore la littérature plus belle. Et ce que je vais ajouter, comme d'habitude, ce n'est pas le 2, c'est la tête. Donc, je vois le sourire. On va applaudir derrière. Et je vous remercie, je vous remercie. Bon voyage, bon voyage ! Voilà, dans ce rêve, c'est la tête qu'on a pour vous danser. Et je vais danser avec ma maman. Donc, je veux la joie, je veux que ce n'est qu'il y a au cœur de votre corps. C'est la paix des mamans, et c'est la paix haut qui lâche. Donc, après tout, reste une très belle croix. Et donc, comme on l'a dit, c'est la journée internationale et par les femmes, en Pénu, en Stambouza. Après, c'est ces femmes qui sont assez d'autres. Et pour nous qui parlons, c'est qu'elles ne sont pas dans les hippos. Je veux pas s'en aller. Je ne suis pas une théorique occidentale, non. Je sais où je suis. Et je sais qu'elles sont des valeurs. Et donc, après, c'est une émission. Et c'est un anthropologue qui m'a donné la dernière fois que dans les sociétés africaines, chaque année sa place. Ça se comprenait et ça se respectait. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est mélangé. On a parlé d'expliquer des choses à certaines personnes. Peut-être que je savais pas que les femmes étaient à la littérature, je n'en sais rien. Et grâce aux télés qui sont ici. Et donc, dans ce sens-là, nous parlions d'innovation. Nous parlions de ce sens-ci de nous venteur, mais peut-être des professionnels, des choses que nous sommes mises en place aujourd'hui. Je crois qu'on a mis l'initiative de l'un de l'être. Il y a la CFS. avec son élector général, M. Alain Nupier-Mouet, le gouvernement d'ordre. Et je vous prie d' recevoir. Applaudissements. Applaudissements. Naturellement, nous allons vous souhaiter à tous la bienvenue. Pour éter une bonne célébration de la journée de l'homme ou à tous les femmes, de la voie, à tous les femmes, pour remercier avec nous. Et surtout, remercier le Frère de Narnicoï, pour interpréter le Frère de l'électorat, et les participaires de la CFS. Quelque chose d'articulaire. Évidemment, féliciter Mme Noura, pour son amélioration, pour organiser l'assemblée toutes ces puissances-là. Personnellement, je suis un peu de toute la part que j'ai coupée de l'électorat. de l'électorat. Parce que j'ai vu que nous sommes l'attitude, et l'attitude, c'est nous. Surtout, c'est fort. Et à la bonne vie, aux certains aspects de notre fonction, ce n'est pas toujours été suffisamment de la volonté. Je vais parler de sinon, pas de l'électorat en général. Mais cette petite partie, les bêteuses, les gens qui, pratiquent, commencent à entendre, et ce qu'ils ont passé, maintenant, pas maintenant. Et puis, c'est un travail qui s'est arrivé, alors que, elles sont tous les chefs qui l'ont évalué. Je crois que, mes petits enfants, quand ils le viennent, je crois que, sachant qu'un savoir, sur le pont de l'électorat, et bien nous, alors que nous avons des chefs extraordinaires à faire. de l'électorat, moi, j'ai hâte de l'électorat, c'est une petite affaire, mais surtout quand j'en ai parlé, beaucoup de moi, je crois bien très bien. Celles qui m'ont senti, c'est juste que, c'est tout le cas de vous, qui revient tout ça. Et puis, à travers nous, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, concrètement, lorsque nous avons discuté, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, il s'envole, il s'agit, et qui nous a, le réveil à tous les gens, en fait, pour la volonté, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons être au-coup. Bien. J'ai hâte, vraiment, j'ai hâte de l'instant, et, c'est-à-dire que, nous voulons, nous voulons, l'grombo, Merci. Il s'impe, je ne dois pas me retrouver. Eh, je ne dois pas me retrouver, je dois présenter, un grand monsieur, qui est à la place. Eh, on parle, aujourd'hui, de la nouvelle pensée, qu'ils sont mis en train, d'évoquer, les racistes, les pontiques, la nouvelle pensée, africaine, mais, c'est-à-dire, cette, euh, nouvelle pensée, à nous dire, que nous devons rentrer dans nos traditions en train de ceux qui les ont bien pris. Et c'est un monsieur que moi, personnellement, j'ai souvent écouté, je suis un petit peu par le bien de nos traditions, c'est-à-dire qu'il est possible de nous faire du justifier à des sciences par le bien de nos traditions. Mais là, monsieur, je vais vous demander de recevoir ici le professeur charles de l'invitation. Monsieur le Directeur Général de la CNPS, c'est l'Alain Noël, Madame la Directeur Générale de la Cité de cinéma, comme on dit aujourd'hui, les éditions éclosions, Monsieur le Président de la Jury, Madame la modulatrice, c'est la vie, c'est le nom, c'est la sœur, chers filles, c'est avec une grande émotion que je prends la parole. Parce que, il n'y a que longues années déjà, alors que je l'étais, moi aussi, comme beaucoup dans ma salle, j'avais encore plein de chœurs sur la tête, pour que ça soit un peu plus, je vous féliciterai et j'honorerai pour faire une version d'assumé, mon couvreur et chœurs, et qui soit noir, bien noir, parce que je ne l'ai cette organisation, ce qu'il reste. Eh bien, à cette époque-là, je m'étais en pichette de la culture, de la tradition, et que la réponse à mes textes, à ma tête, vis-à-vis de la culture et de la tradition, je me conduisais toujours pour les points. C'était à ma grande mienne, c'était à mes grands-tantes, c'était à mes tantes, c'était aux vieilles personnes, généralement, au sexe féminin. C'est au plus tard, sur les chemins de l'anthropologie en tant que chercheur, que j'ai rencontré les hommes sur le terrain de la culture à d'autres niveaux. Et je tenais à souligner cette cette émotion qui m'éclate. Je m'apercevoir que les jeunes aujourd'hui, une jeune dame, a pu réveiller l'intérêt pour un genre d'intérêt qui est de la femme de la femme comme un genre mineur. Et je ne vous ai pas compris, en 1884 ou 1885, je me suis trouvé être coordonnateur rétonnable du programme de littérature d'athlète centrale, littérature d'athlète centrale. Alors, je me suis adopté comme un jeune expert pour le zéro de l'or. je me suis aussi. Et j'ai dû parcourir les d'athlète centrale. et au bout de ce parcours, ce voyage, nous avons décidé avec l'équipe régionale de consacrer un ouvrage de l'or. d'athlète centrale. Cet ouvrage, je voulais vous citer qu'il y a quelques jours, je me suis aperçu qu'elle restait en multigratie. Mais on a été publié et édité. Peut-être que ce sera l'occasion de plus rendre le public, enfin, édité de l'Afrique centrale. Mais, je ne suis pas venu ici pour vous parler de moi. J'aurais voulu faire comme mon frère, dont je connais l'inverse, mais qui a pris la récère en se disant « Il pleut et le temps est passé ». J'aurais voulu improviser, mais il y a une heure et puis j'avais vu ce rambillon dans mon bureau qui m'appelait que j'étais à la fin de l'or. Et que j'avais parlé à un public de dames, on m'a dit de dames de l'aise. Alors, je suis dit, je fais des discours à ma mère aujourd'hui parce que c'est quelque chose devant des classes publiques. Les dames doivent guérir bien un petit discours. S'il vous plaît, c'est quelque chose qui m'a dit que je ne fais pas au moins de 60 ans que vous restituiez ce sujet. Je vous remercie, comme on le disait, à une des leaders pour réflexion et pour concentration en pensant à nous et à ce sujet. Monsieur le directeur général, on aura une dame de l'aide qui serait intéressée. Mesdames et Messieurs, je voudrais d'entrer le jeu lier tout le lien que je commence de l'initiative baptisée d'âme de l'aide lancée par les émissions Inclusion et qui mise à mettre la fin au cœur de l'activité artistique et littéraire. Cette initiative semble faire bon et mâtre se marier avantageusement avec le thème « Choisis par le Camelou pour commémorer la Camelou de la Journée internationale des droits et paroles. » Le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions des larmes afriques et des ministères d'automac ne pouvait rester insensibles à une sollicitation dédiée à une cause aussi belle qu'un cas investit en faveur des femmes accélérer le rythme. C'est donc un voire concernant que là nous avons décidé de joindre nos forces à celles déjà identifiées notamment celles de la CLPS pour accompagner et faire aboutir le projet. Avoir le niveau de mobilisation la qualité des dames et des personnes qui se sont impliquées le sens des contributions qui ont été si invés à notre attention que dit sinon notre joie est fermée. J'y ajoute pour volonté nos félicitations et fortes nos encouragements pour que pleurisse la graine de ce née pour que pleurisse la graine de ce née et que l'investissement d'aujourd'hui soit jamais porteur de ce née mais pas de la médecine. Qu'est-ce qu'elle laisse de l'enquête des parents dans le domaine des belles ? Ma question se pose le commun des gens ayant été formés à voir que ce qui revient de la République des lettres rime forcément avec fertilité. et ne serait propre qu'à amuser la caractéristique. Notre présence ici et dans le projet d'âme de l'aide entend au contraire souligner la prééminence de l'aide dans la consolidation de l'esprit, dans la formation et la socialisation de l'humain, dans le développement de la conscience, dans l'accomplissement de l'identité, de l'individu, dans la communauté pour servir la noblesse des étoiles en donnant du rêve à partager dans la construction d'un monde qui ne soit point qu'une prison du quotidien, le quotidien étant ici entendu comme lieu de satisfaction et d'assouvissement des besoins éliminaires. Je disais que dans leur projection immatérielle, les lettres sont source de vie, voie royale pour l'accomplissement de l'aide humaine dans sa quête d'éternité. Vous le voyez dès lors, les lettres sont culture et qui mieux que les femmes est habilité à donner à la culture sa dimension et la future. C'est, me semble-t-il, le nœud même de la présente célébration. Au-delà de toutes autres considérations, la tenue d'une telle rencontre s'impose assurément pour permettre aux femmes que vous êtes de déployer un échange outillé autour des enjeux de notre société qui est forcément à la vôtre puisque sans femmes moins de société. Il vous appartient et c'est à vous qu'il appartient de dire comment, à travers la littérature, la jeune femme ou la jeune fille africaine peut être sauvée ou oui sauvée parce que l'actualité montre la suffisance du syndrome de prédation et les risques de chosification qui pèsent sur le destin de la jeune personne féminine dans nos villes d'ici et d'ailleurs dans le vaste monde plus que jamais devenue ville pluelle. Mesdames, Messieurs, le sel de dollars plaît des travails au quotidien pour que se réinconte les valeurs fondamentales de l'humanité en puisant dans les valeurs culturelles africaines. La femme est un des véhicules essentiels et inconditionnels pour la connaissance et la vulgarisation de ces valeurs creusées de la nouvelle pensée africaine. D'où mon appel à vous ce jour. Mère africaine, femme africaine, gardienne des valeurs de la société, créatrice et disséminatrice de culture, apparaiteur enlaçable de nos allées, comptable et médical de nos retours. vous, femme africaine, le sein qui porte et donne la vie, vous, femme africaine, le sein qui ne sont lait ni la vie donnée, vous, le sein qui appelle, rythmé par la douce mélopée de la peste, femme africaine, dame de l'air, à vos bleus pour assurer le pas des enfants d'Afrique vers les horizons nouveaux de la totale libération qui les appelle, qui les attend. Bon débat et surtout bon débat autour des droits retrouvés de la femme. Merci. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai retenu quelques petites phrases. C'est de donner à la culture sa dimension prophétique grâce à nos plumes. Sans femme, il n'y a point de société. On l'a dit, en tout cas, moi je l'ai retenue et qui nous appartient de dire comment à travers la littérature, la jeune fille qui est aujourd'hui en croix à tout ce qu'on peut s'imaginer comme danger dans nos villes devenues cruelles peut être désormais sauvée. Et donc, comment donc réinventer ces valeurs humaines ? Est-ce qu'on les réinvent ? Je ne sais pas trop. Qui sont les nôtres à la base ? Et c'est donc ce que nous exprime le critère exécutif du servitualat. Et mesdames, je vais vous demander une fois de plus d'acclamer mes alors très fort c'est monsieur. Le yuyu que j'entends au fond, vraiment monsieur, acceptez-les. J'entends des yuyu et nous allons saluer la présence ici de madame le sénateur. Ce micro qui ne fonctionne toujours pas. Bienvenue à vous. Nous n'allons pas manquer de saluer le Patriarche qui est dans cette salle qui est enseignant d'anthropologie et de communication africaine. Le Patriarche, François, Vingono 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 qu'on salue. Merci. Et donc, on va se dire que les balises sont posées. Nous allons tout de suite démarrer notre débat. Et donc, pour ce débat, je ne sais pas, monsieur, si vous allez y participer, mais nous avons ces dames madame le sénateur, Françoise Prenet, qui est également auteure, elle va participer au débat. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît ? Applaudissements Alors, Bibich Thoune qui est auteure, qui participe au débat. Bibich Thoune que certainement vous connaissez. Bibich. Applaudissements Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Monsieur. D'accord. Et donc, pour le débat, nous avons Pauline Ongonoke, bibliothécaire. Applaudissements Et puis, Irène Mabène, qui est auteure également. Applaudissements On va commencer par la question qui s'appelle Sam, je reste debout pour que vous m'entendiez, c'est mieux. Est-ce que les micros portent déjà ou pas du coup ? On va continuer 30 euros. Ok. Je vais commencer par vous, Madame le Sénateur. Est-ce que les jeunes filles, la jeune fille est un sujet qui a été battu autour de vous ? Quand je dis autour de vous, ça peut être dans votre ouvrage, ça peut être le Sénat, ça peut être dans votre lieu de travail. Voilà, bonjour, je voudrais saluer M. le directeur général de la CPS, un grand féministe, parce que non seulement il nous offre ce magnifique cadre, mais lui-même en personne est parmi nous pour nous la compréhension. Cela montre à suffisance que c'est un sujet assez important. Cela montre à suffisance que c'est un sujet qui peut être débattu par tous. Cela montre à suffisance l'intérêt que les hommes aussi portent les hommes sur investir, investir sur la femme. Si on veut investir sur la femme, bien entendu, on est ici sur la jeune fille. Donc, je salue M. le directeur général et je salue les chefs artistes ou d'autres et je voudrais saluer toutes les dames que je vois dans la salle et vous souhaiter déjà une bonne fête et vous souhaiter dans la semaine la semaine de la femme. Je voudrais dire en fait que tous ces sujets sont au centre des discussions au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. mais moi, je vois ce sujet dans d'autres sens. La responsabilité des femmes parce que vous voyez, nous sommes à la 39e édition de la journée internationale de la France. Ça veut dire que ça fait 39 ans que chaque année on célèbre cette journée. Je me demande s'il y a vraiment eu des grands changements en 39 ans. C'est la question que je me pose personnellement et que beaucoup d'entre vous devraient également se poser cette question. Nous avons la journée internationale de la France mais nous avons aussi même dans certains pays des ministères tout entiers consacrés à la France. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je pense que ce sont des questions que les femmes devraient commencer par se poser. Et ce sont des questions que je me pose. Et c'est pour cela que j'ai accueilli ce thème « Investir sur la femme » avec beaucoup d'enthousiasme en me disant « Enfant, peut-être que mieux vaudra d'art que j'arrête que tout le monde va investir sur la femme. » Et donc je me demande à toi que est-ce que ce problème n'est pas la femme? Est-ce que la femme est prête en investissement? Parce que quand vous demandez « Qui veut le changement? » Tout le monde l'aime, le vois. Mais dès que vous dites « Qui veut changer? » Il y a plus. Donc c'est pour cela que je me demande vous avez tendance à valoriser votre fille garçon que votre fille. Donc vous avez deux enfants, vous privilégiez toujours le garçon. C'est toujours la femme qui va faire les tâches mélangères. votre fille. Votre fille, c'est vous qui l'avez avancée. Est-ce que vous-même en tant que mère, vous avez donné de la considération à votre fille? Est-ce que vous avez investi sur votre fille? parce que quand vous regardez aujourd'hui les femmes depuis les cellules familiales, on n'investit pas sur elle. On peut l'envoyer à l'école, d'accord? Mais investir durablement sur elle, il y a quelques familles qui peuvent le faire, mais on va prendre des cas isolés pour en faire la généralité. Et c'est pour cela que je me demande est-ce que les femmes sont donc prêtes à recevoir l'investissement qu'ils aient. Parce que j'ai l'impression que quand vous allez même en public, les femmes n'arrivent pas à prendre la parole. Manque de charisme. Manque de charisme. On est là pour ça. On est là pour construire cet investissement en vous. Parce que c'est là où ça commence. Si on n'arrive pas nous-mêmes à investir sur nous-mêmes, parce que vous êtes 95% de vos talents, vous êtes essentiellement ceux dont vous voulez devenir, et personne ne va aimer les femmes plus que les femmes. Et c'est pour cela que j'ai demandé qu'est-ce qu'on était prêts. Et parce que quand nous sommes prêts, vous avez vu par exemple l'engagement, je ne sais pas combien de temps on va enlever par-dessus. Bon, je l'ai répondu. C'était pas ce dernier de temps ni de l'héasme. Il a terminé. De toutes les façons, je vais donc mesurer en disant que vous avez vu par exemple j'avais dit j'ai mon autobiographie dans l'urgence. Franchement, il faut réveiller ce génie-là qui sommet en la femme pour vous faire comprendre que la distance entre l'impossible et le possible, c'est la lumière bien sûr. C'est la confiance. Je vous remercie. Est-ce que les femmes sont prêtes elles-mêmes à recevoir le changement ? Est-ce que depuis 39 ans il y a quelque chose qui a changé ou alors on continue à se lever et travailler plus et tout est beau ? Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que dans nos familles on privilégie les garçons plutôt que les filles ? Qui fait quoi exactement ? Qui doit faire quoi ? Qu'est-ce qui change depuis qu'on en parle ? C'est peut-être que c'est ça les questions essentielles mais aussi de dire que comme elle l'a évoqué et là c'est un pan parce que je suis formatrice des formateurs aux universités politiques est-ce que les femmes ont suffisamment de charisme ? Je suis formatrice chez ONU Femme et donc est-ce que les femmes ont suffisamment de charisme et se disent ok j'ai ce qu'on appelle le profil gagnant-perdant ou pas du tout et que je me pose des questions est-ce que si je m'investis je gagne je perds ? Qu'est-ce que je gagne si je gagne ? Qu'est-ce que je perds si je gagne ? Qu'est-ce que je perds si je perds ? Ça c'est des questions essentielles je pense qu'on devrait également se voter en tant que pas et donc on va continuer avec ces jantes dames et peut-être poser la question à Bibiche et là vraiment on compte Bibiche Koon qui est auteur je vous l'ai dit tout à l'heure est-ce qu'on va dire auteur ou auteur ici Auteur ? C'est ce qu'on veut est-ce que dans vos ouvrages j'ai du mal à la envoyer parce que je la connais est-ce que dans vos ouvrages Bibiche vous parlez des filles de la jeune fille comment investir sur la femme investir en train de faire et accélérer pour comment répondre à la question je vais dire que quand on dit que les femmes n'ont pas de charisme comme l'assidienne de madame le secrétaire c'est peut-être parce que investir en train de faire c'est de donner en fait ça renvoie à l'éducation il faut leur redonner confiance en elles pour qu'elles régaler justement le potentiel qu'elles ont donc je pense que l'éducation c'est un défi important même pour les femmes parce que c'est que j'ai beaucoup aimé j'ai déjà aimé le discours de madame la sénatrice parce que le problème de la femme c'est le problème d'être admis c'est le problème de la société parce que c'est la femme qui demande la société de la famille et puis la famille c'est la société tout repose sur la femme la femme porte que le monde et comme j'aime bien le dire porte également la force la sagesse de l'échanger avec intelligence avec amour avec bienveillance donc pour répondre à la question oui je parle de la petite fille dans mon roman libre qui est or ici roman biographique où je mets en lumière je valade l'éteint entre les meilleurs de la vie de Mouna qui était une petite fille et j'ai choisi que Mouna en fait son petit nom toujours en référence à sa sculpture parce que Mouna en langue voilà précisément je dis enfant donc je pense que c'est important parce que pour comprendre en un sens l'être humain il faut retourner à sa enfance donc la femme adulte qu'on a aujourd'hui est le fruit de ce qu'elle a été depuis l'enfance du conditionnement qu'on a fait d'elle depuis la petite enfance jusqu'à maintenant donc lui redonner confiance lui montrer qu'elle a de la valeur lui montrer qu'elle porte la famille qu'elle porte la société c'est important et je pense que la jeune âme internationale de la femme même si encore elle se dévait avec la maquette je pense que ça t'en a changé et heureusement d'ailleurs donc ce type c'est 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 tout simplement c'est merci l'ublish et donc c'est une question J'ai une question que je vais vous poser Nadège. Est-ce que c'est Yvette Nougat qui est également l'auteur ? Quelle est l'auteur ou l'autrice ? L'auteur. Auteur. Donc Yvette Nougat qui est l'auteur. Est-ce que vous parlez de la petite fille ? Et c'est qui la petite fille en fait ? La petite fille c'est... Non. La petite fille c'est pas la jeune fille. Chez nous quand on dit petite fille, c'est de 6 à 10 ans. Parce qu'on considère que l'adolescence commence maintenant chez les femmes à 11 ans. Contre moi, je suis de garçon, c'est à 12 ans et demi, voici 13 ans. Donc la petite fille dans mon roman, je ne parle pas vraiment. Ah, excusez, j'ai l'auteur d'entraînement. Donc je ne parle pas particulièrement de la jeune fille dans mon roman, je parle d'une dame. Une dame qui a vécu beaucoup de belles expériences, mais surtout une dame qui a dû montrer sa détermination et sa force. Elle a certes puisé cette force et cette détermination de sa maman, qui était un exemple pour elle. Je ne vais pas parler du roman, puisqu'il n'est pas encore disponible, puisque de vous donner des envie de le lire. Et je serais bien embêtée de vous dire que madame Noa ne l'a pas encore édité. Donc je préfère m'arrêter là pour ce qui est de la jeune fille dans mon roman. Et là, je vais passer la parole à Pauline, qui est l'élève bibliothèque. Pauline est saine de la bibliothèque pour envoyer des jeunes filles à l'idée, si oui. Bonsoir à tous. 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 La famille a été dans des bibliothèques pour qu'on voit les jeunes filles. Et donc, si on s'en vient à la définition qu'on a une valeur, est-ce qu'elles ont un intérêt pour la littérature? Si oui, quel type de littérature? Vous savez, lorsqu'on est bibliothèque, on reçoit des usagers de différents types, c'est-à-dire peu importe l'âge. Maintenant, s'il faut se barrer sur la jeune fille et selon les tranches d'âge qui ont été émerissées ici, oui, on en reçoit. Et si elles viennent, c'est parce qu'elles aiment lire, justement. Maintenant, qu'est-ce qu'elles aiment lire, c'est la question, justement. Il y a des choses qui viennent parce que, bon, il y a des livres, mais voilà. Et c'est à nous, les bibliothécaires, de les diriger. Et c'est pour ça que les bibliothécaires doivent connaître la psychologie de chacun de ces usagers. C'est pour ça qu'ils sont passionnés quand on fait quelque chose. Lorsqu'une jeune fille vient, il faut savoir si elle aime lire, peut-être des bans, juste des bans dessinés, juste des romans à l'eau de rose, et pourquoi elle aime les lire. Si elle aime lire, si elle aime lire, voilà, ces livres-là, il faut savoir déjà d'où elle vient. Est-ce qu'elle aime lire les livres à l'eau de rose pour les grandes personnes ou pour les petites filles ? Je vais vous parler de mon histoire, j'aime souvent parler de mon histoire. Et là, on va entrer pour les commentaires dans le thème « Si c'est un débat, je crois ». Pourquoi je suis bibliothécaire ? Parce que moi, le livre m'a délivré. Ceux qui me connaissent ici savent que mon slogan, c'est « Lire des livres, des livres ». J'ai commencé à lire très jeune pour pouvoir échapper à certaines situations que je vivais. Et j'ai décidé d'être bibliothécaire à l'âge de 11 ans. Parce qu'à l'âge de 11 ans, j'ai rencontré quelqu'un, une bibliothécaire, qui m'a fait aimer le métier. Je ne savais même pas quelles études qu'il fallait faire. J'ai dit que pour moi, j'ai l'âge de bibliothécaire pour ressembler à cette personne-là. Donc, généralement, on a l'impression que lorsqu'on fait un midi, on est juste là pour recevoir son salaire à la fin du mois. Non. On a une responsabilité psychologique sur les gens aussi. Les jeunes filles viennent effectivement pour lire, mais il faut savoir ce qu'elles aiment lire. Et pour ça, il faut connaître la psychologie des jeunes filles. Et là, je vais un peu sauter, je vais aller sur les parents. Pas les mères seulement, les parents en général. Vous avez des enfants à la maison. On se plaint souvent que les enfants ne lisent pas. Qu'est-ce que vous faites pour vos enfants? Lorsque vous allez les inscrire à la bibliothèque, pourquoi les inscrire pour que vous vous débarrassez d'un samedi? Ou alors, pour qu'elles se retrouvent? Ce sont les questions qu'il faut se poser avant même de donner un livre à un enfant. Donc, vraiment, nous devons tous être responsables de cela. Au fil du débat, peut-être j'aurais dit une chose, mais pour répondre à l'attention, oui, les jeunes filles viennent, même si elles viennent juste pour venir parfois, nous devons, nous bibliothécaires, savoir comment les orienter pour que le livre les délivre aussi. Merci. Irène, le livre qui sauve la jeune fille, on se pose des questions. Sauver la jeune fille contre quoi? C'est peut-être ça aussi. Quels sont les mots auxquels les jeunes filles, à votre avis, sont confrontées au plan pour nous? Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis très heureuse, vraiment. Je suis honorée de ce panneau, madame, le timideur. C'est un honneur. Je vous ai vu avec beaucoup de plaisir. J'ai eu le bonheur de venir ici, madame Koum. Merci beaucoup. Je suis contente d'être là et de pouvoir m'exprimer sur le sujet de la jeune fille et ce sujet qui est relatif au livre. J'imagine que la plupart des personnes qui sont ici ont une histoire particulière avec le livre. Je pense qu'on aime tous le livre, sinon vous ne serez pas là. On aime tous lire, on aime tous écrire. Et c'est pour ça que nous sommes là. Déjà, la première chose que je veux dire, c'est que l'activité de lecture, c'est une activité des livres. C'est une activité des livres parce qu'on ne peut pas s'imaginer que tout le monde aime la lecture. Je pense que les gens aiment davantage la musique que la lecture. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus ? Les gens se sentent plus à l'aise quand il faut chanter, quand il faut danser, plutôt que de lire. Ça veut dire que les pères, moi, qui sont appelés à lire, c'est une petite masse de livres, en fait, finalement. Alors, est-ce que le livre peut sauver la jeune fille ? D'entrée de jeu, je dirais que la jeune fille vit plus que le jeune garçon. Qui me contredirait ? Je pense que la jeune fille vit plus que le jeune garçon. Je regarde derrière moi. Je vois mes années de jeunesse. Moi, j'avais le nez sur les livres. Je le disais pendant que le posteur expliquait ses leçons en classe. Et je pense que beaucoup ici, beaucoup de jeunes filles, à l'époque et peut-être encore aujourd'hui, ont vécu cette expérience-là. Parce qu'elles avaient cette fascination, cette passion, cet amour pour le livre. Comment est-ce que le livre peut sauver la jeune fille ? Je pense que pour répondre à cette question, il faut déjà savoir quel livre la jeune fille doit lire. Quel livre la jeune fille doit lire ? Alors, de manière naturelle, si on est jeune fille, si on se sentait à peu, les précédentes, les panélistes ont dit, on s'exprime d'avoir une certaine tranche d'âge. C'est une tranche délicate, parce que c'est ce qu'on appelle généralement la tranche de l'adolescence. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette tranche d'âge ? On est sur un nuage. On est sur un nuage. On n'a pas les pieds au sol. La jeune fille, elle plane, elle rêve d'un amour qu'elle n'a pas connu, elle rêve d'une vie fantastique. Elle n'a pas les pieds au sol. Elle n'est pas dans la réalité de la vie. Et qu'est-ce qui se passe généralement ? C'est qu'à cette période-là, elle a tendance à lire des histoires à l'eau de rote, elle a tendance à lire des choses qui vont faire, qu'elle voyage, qu'elle s'envoie complètement. Et qu'elle trouve peut-être la réalité accablante qu'elle vit réellement. Mais maintenant, est-ce que si on doit vraiment sauver la jeune fille, on doit encourager la jeune fille à ce type de lecture ? Je vais répondre de manière vous exigez. Je pense que quand on est jeune fille, étant donné qu'on connaît un bouleversement physiologique, c'est normal qu'on plane. L'année, c'est très mauvais. Mais ce qui est dangereux, c'est de s'éterniser. En fait, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se réveiller et réaliser qu'entre ceux, notre honneur, le plaisir, je ne sais pas, je me dis, moi je suis enseignante, excusez-moi, j'aime dire à mes étudiants, chaque fois que j'entre dans un livre, je ne sais pas, si je veux traduire ça, j'aurais pu traduire ça comme aller à un rendez-vous galant. Je suis dans une intimité que je ne veux pas que quelqu'un brise. Je suis dans un gros compte, je ne veux pas sortir de là. Et je suis jalouse, je suis vraiment jalouse de ce petit environnement-là. Mais maintenant, si une jeune fille doit être formée parce que la vie, ce n'est pas le rêve, la vie, la réalité de la vie, elle est bien plus violente que ça. Il faut travailler, il faut pouvoir se nourrir, il faut pouvoir réaliser ses rêves. La jeune fille doit lire des livres qui vont la propulser, des livres qui vont l'encourager, des livres qui vont lui donner la possibilité de se réaliser sur la terre des vivants. Alors, j'aimerais quand même faire un parallèle avec ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que la fille, ça, ça m'a beaucoup interpellé, est-ce que la jeune fille est charismatique, est-ce que la femme est charismatique de manière générale ? Je pense que la question de sexe, c'est une question qui est beaucoup plus sociale. Parce que finalement, autant nous sommes les uns, les autres assis, nous sommes, on peut nous identifier, on dira de moi que je suis une femme, on dira du monsieur qu'il est un homme, par exemple. Mais la réalité, dans notre existence réelle, c'est que nous sommes tous des esprits. Et maintenant, si un esprit est fort, il va se réaliser. Nous sommes là parce que un esprit fort, parce que ma jeune soeur a voulu que nous soyons là, qu'une fois que nous avons la chance de faire ça. Mais ce n'est pas l'homme qui nous a rassemblés ici. Moi, je pense que tout parle de l'éducation que nous avons reçue et de la manière dont nous avons contenu cette éducation-là. Quand on veut se battre, on se bat réellement. Alors, je ne veux pas attendre une autre question, madame, vous m'excuserez. Est-ce que le livre peut sauver la jeune fille ? Oui, le livre peut sauver la jeune fille. Si la jeune fille trouve dans le livre les réponses aux questions qu'elle se pose au quotidien, alors elle va grandir, elle va se construire, elle va se réaliser. Merci. Alors, si la jeune fille trouve les réponses aux questions qu'elle se pose au quotidien, elle va se réaliser. Il me souvient que Jaïli Amato Amal, le prix Goncourt des lycéens en France en 2020, mais le prix panafricain de la littérature au Cameroun, ça, il faut revenir quand même à licence, en 2019, disait que lorsqu'elle était jeune, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle franchissait, de façon clandestine, le portail est bien de la barrière de la bibliothèque pour aller chercher les livres. Et elle était primée, d'ailleurs, pour cela. Elle savait que quand elle va retourner à la maison, elle va être battue. Mais elle y allait quand même. Et elle dit qu'aujourd'hui, le livre a changé sa vie. Parce qu'étant petite fille, elle avait des rêves. Quand elle a été mariée précocement, elle a pensé que ses rêves se sont brisés. Et donc là, ça évoque plusieurs problématiques. mariage précoce, pour certains, parce que si on a le diaï, on voit qu'il y a la question de pauvreté qui est soulevée dans cette page. On voit qu'il y a d'autres questions telles que beaucoup à rames et d'autres conflits. Est-ce que c'est à ça que les filles sont finalement confrontées ? Peut-être que ça dépend des situations des îles ou des autres. Et donc, ça revient. Qu'est-ce qu'on voit j'ai failli dire écrire ? Sur quoi doit-on écrire pour intéresser la jeune fille ? Madame la sénataire. Merci beaucoup. Je crois que ce qu'il y a a fait, il faut écrire. Par exemple, moi, j'ai écrit « L'intimérale » « Il y a des vies milliardaires. » Vous avez ce que c'est dit facilement d'écho. Et pourquoi il a fait beaucoup d'écho ? Parce que dans ces villes-là, beaucoup de femmes se retrouvent d'écho. Je pouvais vous parler de mariage précoce. Moi, je suis allée en mariage j'avais 14 ans. Et à la chifférie. Et mon mari avait environ 40 ans. Et dans la tranche de l'âge de 14 ans, nous étions une femme. Et je raconte donc cela dans cet ouvrage. Pourquoi je raconte ? Parce qu'en effet, les gens pensent que dès qu'on va en mariage, on fait mariage précoce, c'est la femme. Ce n'est pas la femme. On peut se déterminer. On peut aller plus loin. Et quand j'ai dit tout à l'heure que les femmes étaient prêtes, parce que les femmes ont toute leur vie de l'esclavage. Elles sont esclaves de toute la vie de l'esclavage. Trois fois. Première fois, c'est celui familial. Deuxième fois, c'est un mariage. Et troisième fois, c'est un rizomage. Et c'est l'esclavage. C'est le plus sévère. Et pourquoi donc ? Parce qu'effectivement, pendant toute leur vie, elles n'ont pas eu confiance en elle. Donc, elles n'ont pas sécurisé sa vie. Ces parents ne l'ont pas sécurisé. Elles ne s'est pas sécurisé. Elles n'ont pas sécurisé sa vie. Et c'est pour ça qu'elles font l'esclavage toute sa vie. Dans mon cas, je ne fais pas d'esclavage toute ma vie. C'est ce que je raconte dans le mariage. Parce que j'ai sécurisé ma vie de plus petite. Et je me suis sécurisée. Et j'ai sécurisé la vie de plus petite. Donc, à la fin, je ne veux pas faire d'esclavage. Et je ne suis pas en fait d'esclavage. Je ne fais pas maintenant d'esclavage. Et après, je ne vais pas faire. Et pour qu'il en soit ainsi, quand je le disais tout à l'heure, avec Christelle, qui est venue un jour, parce que Christelle, moi j'ai écrit, parce que Christelle est venue me voir un jour, elle me dit, Mami Naga, tu peux pas avoir une belle histoire comme ça, et tu m'as raconté. Je dis, avant Christelle, elle me dit, et quand on chemine ensemble, tu vas aller très vite, parce que ça ne va pas se prendre. Certaines personnes se disent, mais, Mami Naga, comment tu veux faire écrire ton histoire à Christelle, par exemple, que je veux faire écrire ton histoire à Christelle, je dis, mais moi, je fais de la chance, Christelle, non seulement pour pouvoir le même camp, mais parce qu'elle est aventure, parce qu'elle pourra en être. Regardez Christelle, la petite, ma petite soeur, regardez le courage que la plus, elle est venue me chercher à mon nom, elle est venue aujourd'hui, je dis non demain, demain elle revient encore, à l'image de cette beauté qui est venue jusqu'à son lieu à la rue de justice. Elle est venue aujourd'hui, je dis, mais non Christelle, je vais te faire écrire ton histoire. Elle me dit, Mami Naga, je ne demande pas c'est le temps, je vais écrire ton histoire, parce que c'est riche, parce que ça peut m'impacter les rangs, parce que ça peut, je vais vous déduquer les rangs, parce qu'elle n'a pas une rue, solidement le pain de saint Dieu. La femme, la terre, construit solidement le pain de saint Dieu. Et nous avons écrit finalement ces livres-là, je vais vous déduquer un peu de merci, je l'ai déjà dit une fois, mais je lui ai dit un grand merci, parce qu'on voit aussi, quand c'est la famille, c'est au secours, je parle, le jour de la fin de grâce, nous avons rendu 3000 exemplaires, il adore, elle m'a appris, et avant que je suis arrivée, avec un peu de retard, je sors de la région de l'Ouest, j'ai dit à tous, c'est que l'autre, je serai là, parce que ma théorie, c'est changer le sens des femmes, parce que tant que l'on s'imposent, ne peut pas nous en valider, comme a dit les Johnson, moi aussi, je suis dit, « Lui, pourquoi ? » Je lui ai dit, « Lui, je suis dedans, pour aller vers le ciel, et quand vous allez vers le ciel, vous pouvez voyager dans le ciel, et quand vous voyagez, vous découvrez le monde, vous découvrez les marées, dans les jeunes filles, les mamans qui sont là, il n'y a pas d'âge pour la nature, il n'y a pas d'âge pour m'apprendre, moi, aujourd'hui, mon exemple, je vous ai dit, je savais à ma mère, il y a 14 ans, ma vie était une grande longue, je suis aujourd'hui titulée d'Esprit, par l'Euchariste, je me suis déterminée, je me suis dit, « Non, je suis dit, mesdames, il n'y en a pas le trait, je me suis dit, même l'école, je l'ai fait, et je me suis engagée, j'ai retenu mon diplôme en 2020, je ne veux pas me dire que c'est unique, ou bien je veux rester dans ce j'appelle le conformisme, et en me disant, « Mais avant, on ne peut pas me servir, je ne veux pas. » Donc, c'est cette détermination-là, que nous voulons que les mamans, inculquent aux enfants, une relation des familles, depuis quand elles sont petites, et que les mamans, vous levez, je dis, en lui disant, « Non, c'est possible, c'est possible, et c'est encore possible, je vous remercie. » Et une question pour Yvette Nougat, sur quoi doit-on écrire ? Est-ce qu'il y a des problématiques ? Est-ce que c'est sur le livre ? Peut-être un des mots, « C'est vrai » pour que les enfants puissent comprendre, parce que c'est ce qu'elle a indiqué, est-ce que c'est le maré ? C'est quoi doit-on écrire ? C'est ce qu'on a intéressé, la jérémie ? Sachant que cette émission, je veux un peu rejoindre, la grande sœur, la grande et la sénatrice, mais en précisant, quand on a écrit, surtout, il ne faudrait pas, encadrer, l'imagination des jérémie, parce que le livre d'abord, c'est pour ouvrir l'imagination, c'est pour ouvrir l'esprit. Chez nous, on dit, on est laissé, une personne qui lit est une personne qui vivra intellectuellement non. Parce que même pour les malades d'Alzheimer, les gens qui vivent avec une maladie, de l'évoquée à la violence, liée à une perte de mémoire, la lecture est le premier médicament. Plus ils lisent, plus ils ont de la mémoire vus. N'a pas de faire les jeunes lisent dans des domaines précis. Lorsque nous écrivons, il ne lui doit plus ouvrir son esprit, doit m'aider à s'évader. Comme elle l'a dit, nous vivons un espace permanente, particulièrement la femme et la jeune fille. Et pour pouvoir sortir de ce espace quotidien, pour pouvoir sortir de cet univers, de ce temps dans lequel la société nous met, parce que malheureusement, nous sommes dans une société d'hommes, nous avons le dit comme ça, il faut pouvoir donner à la jeune fille, à la femme, la possibilité d'aller au-delà de ce qu'elle vit au quotidien, de pouvoir se voir au-delà de l'environnement dans lequel on l'aise et on la garde. Donc, pour ma part, il n'y a pas de sujet type pour la femme, il n'y a pas de type de lecture précise. Moi, j'ai commencé à vivre les vannes dessinées. Je ne sais pas s'il y a des gens, les émoula, les émoula, les coréos, les coréos, et donc c'était ma lecture. Et mon papa, un enseignant, qui avait au revoir de ce type de lecture, avait donné un exercice à tous les enfants. Tu devais faire un résumé en trois pages de toutes tes lectures pour ne pas dire de livre à tel livre qu'il avait trouvé cet exercice-là. Donc, c'était à toi de trouver le résumé de ton émoula, de ton bébé, et de ton tata. Mais quand je n'arrivais, quand tu compterais que ce n'est pas la lecture qui te parlait, il ne m'a jamais dit « je ne m'ai pas de livre. » Il ne m'a jamais dit « je ne m'ai pas de livre. » Il m'a dit « fais-moi le résumé en trois pages de ton repas. » J'ai commencé à lire autre chose. Donc, c'est comme ça que ma passionne pour la lecture des vannes. Parce que ce n'était pas un exercice à l'occasion systématique. Dès que tu arrivais un jour ancien, tu devais me faire recevoir chaque deux semaines d'un livre. Et c'est comme ça que ma passionne pour la lecture j'ai commencé à écrire. J'écrivais pour sortir des livres que lui, plus ou moins, m'imposait à lui parce que je trouvais que c'était limité. Et donc, j'ai commencé à écrire. J'ai plusieurs jetés de romans un peu à la maison et Mme Christelle m'a donné l'occasion de permettre que j'ai une vision des autres. Parce que j'avais l'habitude de lire et de faire lire par des connaissances. Grâce à elle, je me suis ouverte aux autres. Et je vous assure, recevoir ce prix ce jour-là était une révélation. Je me suis rendu compte que ce que j'écrivais pouvait importer. Et ça, je le dis, ça importe même les femmes. Donc, pour moi, il n'y a pas de cata, il n'y a pas où localiser la jeune fille. La jeune fille doit pouvoir vivre. La jeune fille doit pouvoir vivre. Et pour moi, pour pouvoir vivre, vous faites bien en ce moment, le riche, la cidère du lance. Et de toute manière, l'intelligence artificielle, c'est des sujets dont on ne parle pas, pas beaucoup, pas beaucoup. Est-ce que, justement, ce type de sujet-là, on peut l'évoquer pour les chrétis ou pas du tout, comment la chrétis doit être sauvée ou pas la littérature ? Moi, j'ai plutôt commencé par la culture, avant la culture. Parce que j'ai écrit depuis que je suis tout petit, plutôt stressant, j'avais besoin d'écouter une poésie, d'écouter une lycée, tout ça, tout ce qu'il y a par moi. Je te rends compte quand j'écris pour qui est ce roman de l'histoire, c'est ce qui est mon monobiographie qui parle de moi des femmes. Je ne mets pas de l'apprentissage de l'opposition, je ne mets pas d'ailleurs l'arrêt de l'âme, le manque que j'ai pris. Tu m'as lu le premier petit épisode de moi, c'est le moment-là. Je parle de l'attitude, je parle de l'avantage sexuel, de la liberté, de toute cette vie sans effort. Puis on est confronté à Internet, la facilité, je viens de dire que si tu es j'ai peur, je n'ai plus de deux ans. Alors moi, je me demande comment ça sera dans mon vie, 15 ans. De toute façon, je ne peux rien dire aussi que si tu es le futur à ton nom, c'est que tu te regardes, que tu mets tes mots, tes mots, ton corps, et puis tu vas tout à l'argent, on pose tout à l'intérieur, c'est effrayant. Donc justement, le livre, je pense qu'on en écrit, on peut appeler ce qu'on j'utilise, on le sait. Et donc, je vous mets là, si on ne peut pas le dire en face, on doit le dire qui dérange, ce qui est qui démet mal à la laisse, mais on peut montrer la défaite en face. Et justement, je pense le rôle du livre, 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 le 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 livre, et la pensée des éditeurs, vraiment, ils se voient dans leur livre, dans leur livre, pour que le public ait accès, et la fille, comme je veux dire encore, on doit vraiment investir sur la fille parce que, je me disais, ça, c'est vraiment pas le temps, parce que c'est elle qui porte le monde. donc, il faut mettre le sur tout ce qui est sale, au bienvenu, en lumière, ou justement, la politique ne va pas, ce qu'il faut faire, donc c'est l'éducation. Et enfin, la résidence, je pense que il n'y a que d'un résultat, tout ça, parce que c'est cette capacité de la nation, c'est au lieu de déchoc, qu'on a, si vous voulez que vie, après tout ça, après tout ce qu'il y a, au univers, toutes ces charges, on peut accéder, on peut faire, on peut faire, on peut faire, on peut faire, je pense qu'il n'y a plus quand même plus ça, c'est pas mon fait, c'est Michel, donc, merci, 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 et on sait que parmi ces sujets, moi je ne veux pas que je fais de ces sujets, vous avez ces mamans qui veulent que leur bruit de vienne des influenceurs, comme on le voit sur internet, et peut-être, ce serait peut-être pas mal d'attacher d'attacher de la nation là-dessus, et là, c'est vraiment qu'il y a des droits qui s'est terminé, vous allez en quelques minutes, en quelques secondes, et là, on va passer à la parole, est-ce que vous parlez finalement, c'est une juge de la nature qui informe, qui sensibilise, qui, voilà, qui apparaît nos enfants, est-ce que les mamans ont cette plus juge de la nature ? Je vais dire, déjà, vous voulez faire des sujets qui vont être dans la promenade par le sens, et le développement des sujets, et tout ça, parce que la toute vie, on vous a bien dans un gestionné d'entiment, d'accord ? Donc, elle va parler qu'un livre dit, selon le sens, on vous a bien même, les livres sont normalement lus, selon les tranches d'âge. Comment va dire que l'on soit et la gentille, s'il est bien écrit ? Les auteurs dans le sac, parlons seulement. Que d'autres jours, on voit des livres écrits avec tellement de fautes, si on ne dit pas des fautes, comment la gentille va apprendre ? C'est ce livre qui est bien écrit, justement, qu'elle pourra apprendre ? Je vais aller tout à l'heure. Deuxième, c'est que les angles sont identifiés, de plus en plus, on ne parle pas d'identité en l'air. Donc, si c'est fait, les livres dans lesquels la gentille peut se ressourcer, ça, ça pourra l'aider. Je l'ai réglé entre les mains, je l'ai réglé autour là. Mais parlons aussi un peu de Luna, parlons d'Agnatha, parlons d'une jeune fille qui lui demande qu'il y a de. Voilà comment le plus on peut vraiment aider la gentille. Je l'aime à vous dire à ce moment. Votre d'Agnatha. C'est essentiel. C'est-à-dire que lui, on veut que la gentille dise, mais il faut que la prête, la prête avec lui, c'est là en face d'être. Si vous n'êtes pas mis dans le pays où il y a des fautes, c'est problématique également. Et donc, Mireille, ce sera également sa dernière question pour vous. Comment est-ce qu'on va sauver cette jeune fille parmi les deux ? Oui, c'est génial. Ah, merci. Ce qu'on va faire de jeunes avec nos parents, nos mamans qui sont là, moi j'ai fait cette attitude, je veux partager ça avec eux. Chaque temps que nous sommes à nous faisons de fêtes avec nos petits-enfants, sous l'enfant de l'âge, achetons de l'âge de grâce, achetons de l'âge de l'âge. J'ai décrit mes sériens très, très couvertants quand je suis allée au premier salon de l'île à Paris, à l'âge de l'âge de l'âge. Et j'ai vu une maman, et si c'est pas la seule, elle faisait comme ça en dizaine, je ne sais pas. Elle entre avec ses beaux petits-enfants. Ils ont, je crois, un âme et demi, deux âmes et demi, je dis qu'on est escaladés. Et donc, je me demande, est-ce qu'ils peuvent déjà dire ? Et je vais voir qu'ils ramassent les livres. En fait, comment est-ce que nous, on va réussir à trouver le... à rejoindre les autres qui sont véritables ? Comment est-ce qu'on va faire ? Moi, je suis entraînante, pas des formations, j'en prie pour parler. Chaque fois qu'un parent vient me dire, il devrait manger du mal avec les enfants, il n'arrive pas à écrire, il écrit tellement le charat, il ne s'exprime pas bien. Je lui dis, achète-lui un livre. Achète-lui un livre. Peu importe. Quand on est dans la lecture, on ne choisit pas ce livre. On lit tout. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'il y a de magie dans la lecture, c'est que on peut nous donner un tout petit collectif le même livre, on la ressentira à voir avec les mêmes impressions. Alors, ça ne passe pas comment ? Certains ont fait ce qu'il est plus simple. Imaginons, je vais prendre un chapitre pour un tableau qui n'est pas très clair. Si, par exemple, on a un monsieur, imagine un Dieu, un homme d'affaires qui vient de faire son premier vrai qui s'est là dans le malet d'argent et peut-être qu'il a sa femme et son enfant et après, il dit, oh la la, il est un homme d'affaires qui vient de passer à la fin de cette année qui a des écrans. Alors, chaque personne qui partera là-bas aura un rendement différent. Si, quand il y a un homme par exemple, qui fait un homme d'affaires qui partera là, il va dire, oh la la, le dos, il est un homme d'affaires qui vient de la fin. Si, il cherche un mari qui partera là, il va dire, oh la la, il est juste que le jeune homme devra être un accident. Un homme d'affaires ne passe pas là, il va dire, quand il est un homme d'affaires qui dit, oh la la, il va dire, il va être un homme d'affaires qui est un homme d'affaires. Donc, chacun aura une sensibilité différente sur le même vie. C'est pour ça que vous pourrez, l'autre, on publie un ouvrage de l'exprime de vos intérêts, souvent être opposifs, souvent être négatifs et chacun se met avec ça sans sensibilité. Alors, comment les pensons de la justice ? Apprenons à nos enfants Moi, je veux que vous en attendez encore pas quelques-unes de jeunes filles. Quel comment sera dit dans quel corps ? Tout le monde peut se faire. D'accord ? Merci. Applaudissements. Et j'espère qu'elle a été prête des paroles pour Andi Bacou ou Joanne Le Pen. Ensuite, s'il y a des conclusions dans la salle, ce serait toujours intéressant de les avoir. Et comment passer à la loi de la question fondamentale, comment on s'en fait ? Est-ce qu'il faut qu'on ait des biologiques ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des problématiques s'il y a ou pas du temps ? Est-ce qu'on donne tout son coup ? Parce que c'est ce qu'il sort de légitimement par l'air. Est-ce qu'on amène les enfants à la bibliothèque ? Est-ce qu'il faut acheter des biologiques aux enfants pour les amener à l'île ? En quoi ça, c'est ce que moi j'avais fait quand les employés étaient petits et c'est ça peut-être que c'est la réaction. Donc, aujourd'hui, on a ces deux problématiques. Mais il y a également le fait qu'il faut qu'on modèle à licence, à nos sources. À qui nous sommes ? À notre organisation. Donc, on a besoin de la vie à juger tout ça et mettre dans le fait de la sève et de la manchique. Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, bonsoir. Quoi de plus ? Je crois que c'est moi qui vais conclure. Quand je me suis allé à l'instant que j'ai besoin et à tout ça, c'est que j'ai donné une mission de pousser pour la culture et de valoriser et à travers ça de valoriser la culture j'ai essayé une vie vient de voir que les Carbonnais ne lisent pas. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut trouver ce qui est Carbonnais. Il faut trouver ce qui est énergé c'est Carbonnais. Et depuis que nous avons offert l'expulsion, chaque fois qu'on a essayé d'être nous-mêmes, chaque fois qu'on a essayé de mettre nos cultures en avant, chaque fois qu'on a essayé de mettre les choses que nous sommes, le livre s'est énormément rendu. chaque fois qu'on a préventus d'autres sociétés. Je prends les temps en fait, j'ai appelé ma vie d'un droit à avoir ces droits parce que c'est une œuvre des messieurs pour les gens à sa dédicace et avoir du point de point de vue d'un droit d'un droit. Parce qu'il y a la chose qui est qui est une vie. Si vous parlez de le livre « Comment devenir milliardaire » vous allez voir que mes tigres pour devenir milliardaire, vous allez voir qui a été apprécié. On a rentré au centre de la première heure de se trouver. Chaque fois qu'on fait ça, on a rencontré tout. Tout d'abord, Sarah Chissé, François, qui est bon en tout moment, qui vient de visiter de la douleur des phénomènes. Parce que ça, c'est une transition. Je crois que les écoces du phénomène, qu'il peut accompagner ce que je dis, c'est justement presque tous les jours. Donc je pense que pour sauver, je vais l'adjuster parce que dans la jeune fille, sauver tout à fait. Pour sauver, je crois que dans mon livre, comment laisser cela ? Et cela doit être à la base, à partir de nos enfants. Les livres pour enfants, les livres pour enfants où on relâche les voix, les gens qui peuvent l'enroger, mais ce sont rares, sont très rares. En revenant dans l'ensemble de la collection des larmes de la soin, on laisse le livre à 1 000 francs. Le livre à 1 000 francs. Et on a reçu le stock, parce que c'est des milliers qui sont faits. On a reçu le stock de chaque choix, parce que même les parents n'avaient pas cher, les livres de langue. Si vous parlez des valeurs, c'est un peu le plus. Les livres de chaque formation sont la sécu. L'asileur et les livres de la collection, vous allez voir, les livres de langue sont énormément rarres. Et je crois qu'on me croit que c'est réfléchi, le conseil, à comment mettre cette crise-là en place. Parce que comment se ménagerie, si nos enfants ne savent rien de nous ? Si nos enfants ne savent rien de nous ? Si nos enfants ne savent rien de nous ? Qui parle de la collection ? Qui parle de la collection ? Trois mois. C'est rare. Qui parle de sa langue nationale ? Ceux qui vont lui déclencher, va pas de nous. Conteste. Qui parle de sa langue nationale ? voilà je vais les dames qui ne disaient pas de la c'est pas maman je suis à vous maman je suis à vous maman je n'arrête pas m'eradez moi m'eradez moi c'est ça que nous ferons un goût de vie voilà c'est un goût de vie vous pouvez la bonne année enchaîner qu'elle s'estけ si du type d'asana Vous avez parlé d'où tout le monde a été récupéré dans le cadre du projet de 처que de son mari. Et vous avez fait du temps. Vous avez fait du temps que vous avez fait du temps que vous avez fait du temps. Je suis sûr que vous avez fait du temps que vous avez fait du temps que vous avez fait du temps que vous avez fait du temps. Applaudissements Donc j'ai révélé au monde la plus grande épopée légendaire créée dans l'appréhension du peuple inconnu, même pas par ce travail rendu ce peuple connu au monde ancien. Et l'ouvrage comme « le prince de la grande rivière » a été publié dans cette part-là il y a eu une dernière année pour dévoiler ce secteur mondial et c'est le secteur que l'on récite l'annonce qui est bien au monde la première transition. Applaudissements Mais ce qui doit s'apprendre, je ne suis pas né au-sibé, ni chèvre, ni macaque, ni tomada, ni les autres, un esprit, n'est-ce pas, ni… Applaudissements Bon, je suis né au-sibé, mais nous sommes canabonais, nous sommes africains, et nous allons le devoir, n'est-ce pas, de connaître nos cultures dans toute sa diversité. Donc je dois, bien voilà, nous n'avons pas. Applaudissements 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 J' tariffs Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et enfin, la question de l'originalité et de l'authenticité de l'œuvre perpétée. Donc si cela vous convient de vous donner le nom des cinq œuvres, des cinq œuvres et d'œuvres, ça doit vous avoir un ordre décroissant. Je vais vous donner des hanches de ces mots. ... 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